... Parlons tout d'abord du Suwariwaza. Outre son aspect historique et culturel, la pratique du Suwariwaza démontre les contraintes de la position à genoux. Correctement utilisée, son travail de hanche permet de mieux comprendre le fonctionnement de notre corps tout en renforçant la puissance des jambes. Le Suwariwaza limite la possibilité de compenser un manque technique par la force. Il suggère aux pratiquants de surveiller la verticalité du haut de son corps et lui donne l'occasion d'expérimenter un rapport taille-force autre que celui de la position debout. Les limites de cette pratique résident à mon avis dans son dosage qui devrait être fonction des possibilités de chacun. N'oublions pas que la pratique de l'Aïkido n'a pas pour plus de nous blesser mais au contraire de nous renforcer. A noter qu'il existe probablement d'autres formes de travail pouvant permettre de développer les qualités recherchées durant la pratique du Suwariwaza. Concernant la pratique du Ammiyatachiwaza, je pense que l'on peut noter d'une façon générale les mêmes remarques pour le Suwariwaza. Cependant, il apparaît clairement que du fait qu'Uké soit debout, cette station impose à Tori des contraintes bien supérieures en termes de vision, de déplacement, de mise en déséquilibre, d'anticipation et de gestion des angles et des axes. Enfin, le Tashiwaza représente la station de pratique la plus couramment utilisée. Les deux partenaires sont debout et peuvent expérimenter l'ensemble des combinaisons techniques possibles. Je pense qu'afin de pouvoir accéder à toute la mesure de notre art, il convient de trouver un équilibre dans la pratique de ces trois stations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !